C'est lundi que lisez-vous ? Hier j'ai quand même retrouvé un petit peu mon rythme, ça fait deux semaines que je suis entre deux, je sais pas, je suis un petit peu en mode sainte traîne, je veux lire et puis finalement je m'en vais faire un tour sur internet, après je me regarde un épisode de série, après je rallume la Wii pour me remettre à jouer au Lego Harry Potter, donc tout ça fait que finalement je ne lis pas des masses. Donc voilà, hier par contre j'ai retrouvé mon rythme, j'ai avancé 300 pages dans mon livre dans la journée, donc voilà, là j'apprécie vraiment de pouvoir m'y remettre parce que ça fait deux semaines que c'était quand même un petit peu laborieux. Donc je vais vous laisser la semaine dernière, j'en étais, j'avais repris Never Sky et j'en étais à peu près à la moitié et ça passait bien et ça s'est totalement confirmé, pas de grosse surprise sur ce final. Voilà, un petit coup de cœur pour cette nouvelle dystopie, il y a quelques années il y a eu Hunger Games, l'année dernière c'était Divergent, mais pour moi cette année, la dystopie à ne pas manquer, c'est le tome 1 de Never Sky. Voilà, des personnages attachants, une situation de départ qui change un peu de ce qu'on retrouve. Niveau dystopie, j'ai un petit peu de mal toujours parce qu'il y a quand même certaines histoires qui se ressemblent beaucoup sur la base. Donc c'est vrai que quand on relit le même début 3-4 fois pour des histoires différentes, on ne s'attache pas tout de suite au personnage ou à la situation. Voilà, là la situation de départ est totalement différente et ça m'a fait du bien. Franchement, j'ai eu l'impression d'avoir un peu de nouveauté au final dans ce monde qu'on connaît parce que souvent c'est vrai qu'on a toujours un espèce de casting en début de dystopie, donc que ce soit Hunger Games ou d'autres où Divergent, c'était pour les caser dans leur catégorie match, c'était pour trouver l'élu de leur cœur qui leur correspondrait totalement. Voilà, ben là il n'y a pas ça. Arya, elle est posée dans sa petite vie, elle en est satisfaite. Voilà, c'est plus par la force des choses, il va se passer quelque chose qui fait qu'elle va complètement se retrouver à l'extérieur de ce monde-là. Elle va énormément avancer, apprendre sur elle. Voilà, j'adore le style de l'auteur, c'est super fluide, ça passe tout seul, on ne s'ennuie pas une minute, il se dévore tout simplement. Donc je ne vais pas en dire plus parce que voilà, il y a eu suffisamment de chroniques, d'avis donnés sur ce livre. Maintenant, vraiment une très bonne découverte, donc n'hésitez pas, il sort, on est mardi 11, donc il sort jeudi. Donc si vraiment il vous tente, allez-y parce que je pense que vous ne serez pas déçus. Ensuite, la semaine dernière, je lisais aussi donc le tome 12 de la Confrérie du Sud totalement, la Communauté du Sud, donc de Charlène Harin, Deadlock. Je vous disais que ce n'était pas fameux, fameux pour l'instant et voilà, j'en suis rendue au point que de toute façon je vais le mettre en pause tellement je m'ennuie, c'est fou. Voilà, c'est quand même à deux doigts de me filer une panie ivresse, donc je n'ai vraiment pas envie de continuer pour continuer, mais pour l'instant, je ne vois encore pas l'intérêt de ce tome 12. Voilà, l'intrigue aurait pu être longue à démarrer, sauf que là, j'en suis une centaine de pages et ça ne bouge toujours pas, je m'ennuie. Voilà, comme le tome 11, j'ai l'impression que Suki joue, fait sa Martine finalement, alors Suki reçoit du monde, Suki va travailler, des trucs sans intérêt et sans pages comme ça, franchement, ça commence sérieux à me gonfler. Donc voilà, je pense, à moins qu'il y ait un gros, gros retournement de situation, je pense que ça va être encore un tome pas pourri mais presque et ça, ça m'énerve. Donc pour l'instant, en stand-by, je vous en reparlerai après l'avoir repris quand j'aurai avancé, donc ça peut être dans 15 jours ou dans 2 mois, je ne sais pas parce que pour l'instant, l'envie n'est pas là. Et si c'est vraiment pour que j'ai plus du tout envie de lire par derrière, c'est vraiment pas la peine de le continuer. Donc pour l'instant, quand même assez déçue sur ce premier tiers, voilà. Ensuite, j'ai lu et j'ai fini hier soir le tome 1 des Anges déchus de J.R.O.A. Convoitiste et chez Milady. Voilà, je vous l'avais dit, j'en attendais pas forcément grand-chose. Alors par contre, première chose, je vais pousser un coup de gueule, il y en aura deux cette semaine. Un dans cette vidéo, le deuxième dans le IMM de vendredi, voilà, parce qu'il y a des choses qui m'énervent. Et là, ce qui m'énerve, c'est les éditions Milady, tout simplement. Voilà, d'un côté, on est en train d'essayer de batailler ces verres pour enfin avoir la suite de Kate Daniels ou que Jazz Parks continue. À mon avis, on passe beaucoup d'air pour pas grand-chose, parce que concrètement, s'ils se font pas de pognon dessus, ils vont pas se... Non, c'est pas pour les 300, 400 lecteurs qui vont réclamer, qui vont le publier, voilà. Bref, ça, mise à part, ce qui m'énerve profondément, c'est que quand vous retournez le livre et quand vous lisez aussi, on vous présente donc les sept tomes de la confrérie, en petit format, alors que le dernier ne sort qu'au mois de décembre, il me semble, voilà. Voilà. Et quand on lit le livre, ben concrètement, oui, si on veut le prendre dans l'ordre où il a été publié, donc pour qu'on en soit au même moment dans les événements, ben oui, il faut avoir lu le tome 7 de la confrérie. Et le problème, c'est qu'il est sorti que chez Bras de Jolonne à 25 euros et que ça me gonfle un petit peu de... Voilà, qu'il considère que finalement, si on veut rester dans l'ordre de lecture ou avoir tous les éléments pour apprécier... Parce que, bon, concrètement, ça change pas grand-chose au niveau de l'histoire. Maintenant, moi, je sais que j'aime bien prendre dans l'ordre de parution parce que, voilà, c'est des petits événements, c'est des détails, mais au final, c'est ce qui fait que j'apprécie ma lecture de retrouver des petits trucs qui se sont passés juste avant. Et là, c'est vrai que tout ce qui se passe, donc le masque de fer, 13, tout ça, ben finalement, c'est des choses qu'on a découvertes et qui se sont passées dans le tome 7. Donc, concrètement, ce qui me gonfle, c'est qu'il sort ce tome-là en petit format. De toute façon, en grand format, il ne faut pas rêver, il ne se serait pas vendu. Voilà, en considérant que, de toute façon, ben voilà, on a décidé que si on voulait être à jour dans la série, on n'allait pas attendre le petit format, mais qu'on allait payer 25 euros pour avoir le grand format. Ça, je ne suis pas super cliente de ça. Ça m'énerve un peu qu'on prenne les gens pour des pigeons. Bon, moi, ça ne change pas grand-chose et je suis déjà rendue au tome 10 de la contrairie. Mais voilà, je pense que, vis-à-vis du lecteur, je ne trouve vraiment pas ça super. Voilà, fin de la parenthèse. Donc, j'ai lu la semaine dernière le tome 1 des Enrichus Convoitises. Je ne m'attendais pas à grand-chose et finalement, j'ai passé un bon moment. Alors, pas un coup de cœur parce que ça n'a pas l'addictivité d'un tome de la confrérie. Maintenant, c'est quand même pas si mauvais. Mais je pense que j'ai été grandement aidée par le fait que, justement, j'étais à jour dans la confrérie et que je retrouve tous ces petits détails. Donc, on me parle du zéro sum, on me parle du masque de fer. On croise 13 que, finalement, on a appris vraiment à connaître dans les derniers tomes parus de la série. Ben voilà, ça, moi, ça me plaît. Même les prostituées, je crois bien qu'il y en a qu'on a croisés dans les tomes de la confrérie. Donc, voilà, ça, j'adore. Et c'est ça qui a fait que, finalement, je n'ai pas eu de mal dès le début avec ma lecture parce que retrouver ces petits éléments où on me parle d'un fait que j'avais déjà vécu de l'autre côté, ben ça a fait que, finalement, j'ai très vite accroché. Voilà, l'histoire en elle-même, elle est pas mal. Je pense qu'il y a vraiment un potentiel sur l'ensemble de la série. Maintenant, c'est un premier tome. C'est vrai que, je crois bien, les 100 premières pages sont, justement, consacrées à cette mise en place un petit peu autour de Jim, de sa mission, de ce qu'il va vouloir faire, voilà. Mais, franchement, ça passe très, très bien. Une bonne romance, bon, comme d'habitude, c'est couru d'avance, on sait comment ça va finir. Mais, voilà, j'ai passé un bon moment. Voilà, donc, je continuerai sans souci la série et, finalement, ça a été une très bonne découverte comme quoi, il ne faut pas forcément se fier. Si on a envie de lire un livre, eh bien, il faut le lire, même s'il y a des avis négatifs, même si on n'est que moyennement motivé. Mais si on a l'envie de le découvrir, eh bien, il faut y aller et se faire son propre avis. Voilà pour mes lectures de la semaine passée. Donc, mes lectures en cours, il y en a deux. La première, elle est chez Territoire, c'est le tome 2 de The Lying Game. Ne jamais dire jamais, donc de Sarah Shepard. Voilà, j'avais adoré le tome 1 qui avait fini en coup de cœur. J'avais hâte d'avoir ce second tome. Donc, il est arrivé, j'ai commencé à lire, j'en suis à peu près au quart. Ça passe très bien. Voilà, c'est bien foutu aussi dans le sens où on nous retrace assez vite ce qui s'est passé dans le tome 1. On se souvient des grands événements, mais c'est vrai que, forcément, ce qui est moins important, qu'on avait un petit peu tendance à l'avoir oublié, c'est très bien rappelé. Ça reprend directement après la fin du tome 1. Donc, pour l'instant, ça passe très bien. Une très bonne lecture, c'est fluide. Voilà, on retrouve. Pour l'instant, je retrouve les qualités que j'avais appréciées dans le tome 1. Ma seconde lecture en cours, alors, elle est chez Arlequin Collection Best-Seller. Donc, c'est le tome 6 des Seigneurs de l'Ombre de Jenna Showwater. Voilà, Jidéon en français ou Gaïdon si on veut se la faire à l'américaine. Alors, lui, c'est le démon, c'est celui qui abrite la tromperie. Voilà. Pourtant, je l'ai lu ce matin, mais non. Voilà, bon, vite fait, pour ceux qui ne connaissent pas la série, ce sont donc des guerriers grecs qui sont immortels, qui ont fait la connerie d'être super jaloux que Pandore ait la boîte à garder. Donc, Pandore de la boîte de Pandore, forcément. Et cette fameuse boîte qui renfermait tous les maux de la terre à garder, c'était inadmissible parce que Pandore est une femme, ce n'est pas un boulot de femme, en plus, elle est incompétente. Enfin, des gros machos, vous l'avez compris, ils n'ont rien trouvé de mieux à l'époque que d'aller ouvrir la boîte de Pandore laissant s'échapper justement tous les maux de la terre, histoire de bien montrer aux dieux que de toute façon, c'était une grosse incompétente. Voilà, ça n'avait pas réfléchi plus loin que le bout de son nez. Et résultat, ils se sont retrouvés avec la boîte à totalement disparu. Donc, il a bien fallu remettre ces mots quelque part et qu'ils ont tous donc écopé d'un démon qui partage en fait leur corps avec eux. Donc, voilà, ils doivent loisiter avec eux. C'est plus ou moins difficile. Donc, voilà, tromperie qui ne peut pas dire la vérité. Concrètement, ça nous donne, voilà, quand il veut dire à une demoiselle qu'elle est charmante, il lui dit qu'elle est laide au possible. Voilà, un petit peu bizarre. Je sais que j'avais apprécié les tomes précédents. Maintenant, là, j'espère que ça passe bien. J'ai lu le début, j'en suis à une cinquantaine de pages. Mais le problème, c'est que le fait de le voir dire l'inverse de ce qu'il veut dire, des fois, on se triture les ménages pour arriver à suivre. Des moments, ce n'est pas gênant parce que c'est tellement évident. Mais quand c'est dans des longues conversations stratégiques, un petit peu de mal à suivre. Mais autrement, ça passe bien. J'espère passer un aussi bon moment qu'avec les tomes précédents. Voilà. Alors, pour mes lectures à venir, franchement, je ne sais pas. J'en ai sorti deux. Je ne sais pas si ce sera l'un de ceux-là ou carrément un autre. Je ne sais pas. Comme j'ai un petit peu de mal à lire en ce moment, je pense qu'il faut vraiment que je trouve un livre additif que j'ai envie. Donc, je pense que ça devrait être un truc qui me marque, un drame ou un truc comme ça. Donc, j'ai sorti « Tu es moi » de Jenny Donham chez Pocket. Voilà. Le résumé me botte bien. Je me dis que si je veux de l'émotif, du qui me touche, de la lecture profonde et tout, ça peut être le parfait truc pour me relancer et que je retrouve vraiment le rythme que j'ai l'habitude d'avoir. Ou alors, je me dis qu'au contraire, une lecture très légère, jeunesse, pourrait totalement le faire. Un truc qui passe très vite. Donc, j'ai sorti au cas où le tome 2 des filles au chocolat, « Cœur guimauve » de Cathy Cassidy, « C'est chez Nathan ». Voilà. Parce que le tome 1 était super bien passé. Ça se lit super vite. L'histoire est intéressante. C'est vraiment un plaisir. Donc, je ne sais pas. Je pense que ça se jouera entre l'un de ces deux-là. Maintenant, lequel, je ne sais vraiment pas. Ça va vraiment être sur le moment ce que j'ai envie de lire. Voilà pour mon... J'ai refermé là. Ah ben voilà, 13 minutes encore, ce n'est pas possible. J'essaye toujours de faire moins de 10 minutes. Et il y a toujours un truc qui fait que ça rallonge. Bref, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Je vous dis de toute façon à vendredi pour un nouveau IMM. Parce que voilà, enfin, j'ai récupéré tous les colis que j'attendais. Donc voilà, mes étagères se sont encore chargées de quelques livres très tentants. Donc, je vous montrerai tout ça en vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine et de belles découvertes livresques. Et je vous dis à vendredi. À travers la authorized... Sous-titrage Société Radio-Canada